Si est-il un terrible accident qui est au centre de l'attention depuis le 10 février dernier ? Pierre Palmade se trouvait au volant de son véhicule, en compagnie de deux passagers, lorsqu'il s'est déporté sur la voie de gauche, percutant de plein fouet un autre véhicule. L'humoriste a grièvement blessé une femme enceinte, qui a perdu son bébé par la suite, un homme, ainsi que son fils, âgé de 6 ans. Une enquête pour homicide et blessure involontaire par conducteur ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois a été ouverte. Le 17 février, il a rejoint l'hôpital Paul Brousse de Villejuive, où il est assigné à résidence et Paris Match a dévoilé des images inédites de ce transfert. Le média explique tout d'abord que, pour tromper les journalistes, s'y esti par la porte d'un local technique du tribunal qu'il est sorti. Toutefois, Marine Mazéa, qui était présente, s'y attendait et elle a donc pu apercevoir l'humoriste. Il a l'air en forme, il porte un souhait à capucher et un masque sanitaire, indique-t-elle. Pierre Palmade ne marchait pas vite, mais il tient debout. Précise ensuite la journaliste. Qui a pu filmer la scène ? La sortie du tribunal de Pierre Palmade était très attendue par les journalistes, qui espéraient pouvoir filmer la moindre image. Marine Mazéa a été chanceuse et elle s'est retrouvée face à l'humoriste, qui ne s'y attendait pas. Il était très étonné de me voir devant cette sortie dérobée, m'a regardée puis baissée la tête, pas fière, s'est-elle souvenue avant de préciser, j'ai été étonné par son état physique, il a l'air plutôt en forme. Pour rappel, Pierre Palmade a fait face au juge devant le tribunal de grande instance de Melun, suite à une garde à vue d'un peu moins de 48 heures. Il a ainsi été décidé qu'il allait être assigné à résidence, au service d'addictologie de l'hôpital de Villejuif et il va porter un bracelet électronique. Le parquet a fait appel de cette décision et la chambre d'instruction va se prononcer dans les prochains jours. Durant sa garde à vue, l'humoriste avait reconnu avoir consommé de la cocaïne et de la drogue avant de prendre le volant. Il avait précisé n'avoir aucun souvenir de cet accident. De leur côté, les passagers ont été retrouvés et ce sont des explications similaires qui ont été données. L'un d'eux a indiqué qu'il s'était endormi et le second ne prêtait pas attention à ce qu'il se passait. Pierre Palmade, pourquoi fait-il l'objet d'une seconde enquête ? Pierre Palmade est déjà visé par une enquête pour homicide et blessure involontaire par conducteur ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois pour son accident. Toutefois, une seconde a été ouverte après qu'un homme ait contacté la police. En effet, il a indiqué que l'humoriste possédait des images à caractère pédopornographique. Des informations prises très au sérieux par le parquet, qui a décidé d'ouvrir une enquête pour détention d'images pornographiques. Les investigations ont débuté et celles-ci ont été confiées à la Brigade de Protection des Mineurs, BPM, qui est chargée de vérifier la véracité de ses propos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada